salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel aujourd'hui comment changer le volant de votre t300 rs pour placer le 599 xx evo 30 que l'on a reçu tout d'abord et bien il vaudra vous munir d'un petit tournevis en forme de croix donc cruciforme c'est tout ce dont vous aurez besoin vous voyez ici la petite led rouge ce qui signifie que le volant est allumé et bien la première étape il faudra débrancher votre volant une fois que c'est éteint et que vous avez retiré également la prise usb votre volant est libre de retour de force vous pouvez le placer en effectuant un demi tour comme ceci et vous allez voir sur l'arrière du volant une petite vis qu'il nous faudra dévisser alors soit vous la retirez en partie soit vous la retirez entièrement pour ma part je la retire en partie et une fois que c'est fait vous allez prendre deux doigts et pincer et dévisser dans le sens antihoraire comme si vous dévissiez vous allez voir toute la partie en plastique qui se dévisse on retire tout le pas et une fois que c'est fait hop le volant vous tirez vers vous tout en gardant le volant bien droit pour éviter de plier les pattes et vous voyez que le volant est libéré et l'arrière est exactement le même à l'intérieur que celui du 599 que l'on va maintenant placer on le retourne comme on a retiré le précédent donc ça c'est la position sur laquelle il sera on le met à l'envers on le place bien dans les encoches et on va revisser tout doucement le pas de vis et on continue jusqu'à ce que ça soit bien serré n'hésitez pas à y aller de toute façon c'est bien solide vous donnez un bon coup voilà pour bien serrer et une fois que c'est bien mis vous allez reprendre votre tournevis et vous allez resserrer la vis qui est simplement une sûreté mais qui n'apporte pas plus de stabilité que ça une fois que c'est fait vous allez pouvoir redémarrer votre volant elle à l'aide est toujours éteinte puisqu'il est débranchée on rebranche l'alimentation le volant va se réinitialiser et dans le firmware du jeu et du volant vous allez voir que tout sera paramétré et que la galette sera reconnue voilà c'est maintenant calibré on vérifie le retour de force et vous pouvez maintenant profiter d'un volant en alcantara absolument parfait et alors quoi de mieux pour vous montrer tout ça que quelques plans alors je sais que l'écran n'est pas en meilleure qualité mais quand même c'est pas mal pour vous montrer une première fois ce que ça donne avec et bien les trois pédales et l'embrayage et surtout et bien le volant alcantara normalement je pilote avec des gants que vous voyez sous les écrans mais là pour la vidéo je voulais vous garder un plan plutôt visible alors je vous laisse profiter de ces quelques tours de ces quelques virages sur la boucle nord avec la bmw m3 e30 dtm montez le sont les amis et si vous avez des questions c'est dans la section commentaire c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.